Émilie Bellot, Cherbourgeoise, manager de centre-ville Cherbourg en Cotentin, nouvellement arrivée. J'ai eu un parcours dans la banque pendant 14 ans auprès des professionnels qui regroupaient les artisans, les commerçants et les professions libérales. J'ai pu travailler un petit peu partout en Normandie sur le secteur de Grandville, de Deauville et de Cherbourg, ce qui m'a permis d'avoir une bonne image du tissu économique et de connaître ce qu'est la vie d'un commerçant au quotidien parce qu'en tant que banquier on partage beaucoup de moments, les bons et puis les moins bons. Le manager de centre-ville c'est effectivement travailler sur la boutique à laisser, recevoir des porteurs de projets, guider les gens dans leurs choix, promouvoir la ville à l'extérieur auprès d'investisseurs. Je suis allée au salon de la franchise par exemple à Paris pour voir quelle franchise pourrait être intéressée par Cherbourg et à ma grande surprise j'avais peur d'avoir des réticences et aujourd'hui les franchises s'intéressent aux villes de 80 000 habitants. On est Cherbourg-en-Cotentin, il faut s'en souvenir. La boutique à laisser, c'est une fédération en fait. La boutique à laisser, ça a été testé dans plusieurs villes de France. Noyon en est le porteur. L'idée c'est de permettre à un porteur de projet, qui a des fois un budget limité, de pouvoir tenter l'aventure du commerce en dur avec un local, avec un loyer modéré, dans une rue dynamique du quartier central et pouvoir tester pendant six mois cette activité. Au bout de six mois, si ça marche pas, si ça matche pas, soit il arrête, soit il continue dans ce local là, dans un autre local. Donc vraiment une opportunité de tester en vrai une activité commerçante. Si vous voulez me contacter, effectivement ligne directe au niveau du bureau, un portable et une adresse mail. Mes locaux, 30 places Napoléon, troisième étage, dans le grenier. Après l'idée c'est aussi de ritualiser des rencontres avec les commerçants. Donc on a commencé et je remercie d'ailleurs l'accueil qui m'a été fait chez l'Occitane et par les commerçants du quartier. Mais l'idée c'est de réunir les commerçants par quartier pour qu'ils m'expliquent leurs problématiques, leurs choses positives, pour pouvoir en faire bénéficier le maximum d'acteurs sur le marché. On est tous acteurs au niveau du commerce, aussi bien en tant que consommateurs qu'en tant qu'artisans commerçants et en tant que citoyens. Donc prenons nos responsabilités et faisons marcher notre commerce local.